bonjour à tous je vous propose qu'on démarre pour bien respecter les délais donc bienvenue bienvenue dans ce décryptage du mois qui porte sur l'adaptation au changement climatique donc je me présente d'Andine Aubert je suis directrice régionale de l'ADEME mais c'est pas moi qui vais vous parler aujourd'hui je suis juste là pour vous accueillir et redire tout l'attachement qu'on porte à cette question de l'adaptation au changement climatique qui est à notre sens ADEME un enjeu majeur pour les années à venir le but aujourd'hui c'est vraiment de vous apporter à la fois une vision et des outils concrets pour vous aider à avancer sur ce sujet et de faire le point sur tout ce qui existe aujourd'hui en région sur cette question d'adaptation au changement climatique un grand merci à Laurent Critty de la région et à Camille Buit d'Alter qui ont accepté de nous rejoindre pour épauler Patricia Dubois qui est notre experte à l'adaptation au changement climatique dans l'équipe de l'ADEME et je lui passe sans tarder la parole Merci Blandine, bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier décryptage du mois de l'année qui est un format sous forme d'une heure, on est ensemble jusqu'à 14h30 on va vous apporter quelques éléments d'éclairage sur la première demi-heure sur vous rappeler les éléments clés de l'adaptation au changement climatique vous faire un petit panorama de l'état de la connaissance qu'on a aujourd'hui sur le changement climatique en BFC et puis vous donner des outils et des ressources concrets pour passer à l'action à votre échelle et puis on aura une petite demi-heure pour consacrer à vos temps d'échange de questions donc pour toutes les questions que vous nous poserez, merci de les poser sur le Q&R voilà, on fait en sorte de pouvoir vous apporter l'ensemble des questionnements et des réponses que vous vous posez alors juste pour vous dire, on a fait le choix effectivement pour ce décryptage du mois dédié à l'adaptation d'intervenir à trois voies, ça nous paraissait important parce que ce sujet de l'adaptation il est porté de manière partenariale depuis plus d'un an et depuis plus longtemps même mais de manière partenariale autour d'une dynamique qu'on a intitulée le groupe régional adaptation au changement climatique qui est copiloté par différentes structures régionales, donc l'ADEME, la région, mais également l'ADREAL les trois agences de l'eau, donc l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Loire-Bretagne et Seine-Normandie l'Office français de la biodiversité, nous sommes appuyés également par ALTER et en fait l'année dernière, donc en 2020, on a eu un travail assez approfondi réalisé par ALTER Bourgogne-Franche-Comté sur la réactualisation de toutes les connaissances sur le changement climatique au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté et sur la base de ce document cadre et de ces connaissances structurantes, on a eu le souhait collectivement avec les différents opérateurs régionaux, fait le souhait de pouvoir lancer une dynamique de fond sur ce sujet d'adaptation au changement climatique pour pouvoir vous outiller au mieux et pour pouvoir vous apporter tous les éléments d'éclairage nécessaires et donc en 2021, on a eu un travail un petit peu plus structurant pour vous apporter des éléments, on a organisé effectivement une journée d'échange pour être à l'écoute des besoins des différentes personnes qui avaient contribué aux travaux d'ALTER et on a également organisé des webinaires thématiques pour donner des illustrations concrètes, des témoignages de terrain et des illustrations de la manière de passer à l'action sur ces sujets d'adaptation avec des éclairages sur les solutions fondées sur la nature, l'aménagement du territoire et la forêt et le changement climatique. Je reviendrai bien sûr là-dessus plutôt en fin de webinaire. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Laurent Gritty de la région Bourgogne-Franche-Côté pour vous donner un peu des rappelés, des éléments clés de connaissances sur c'est quoi l'adaptation et de quoi on parle exactement. Très bien, merci Patricia. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous faire un petit point sur de quoi parle-t-on quand on parle de changement climatique et en particulier d'adaptation. J'ai vu dans les participants qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà un peu initiées sur ce sujet-là. Peut-être que ce sera juste des rappels ou pour d'autres peut-être des découvertes. Mais en tout cas, voilà, je vous fais ce petit point. Diapo suivante, s'il te plaît. Juste, on parle de changement climatique. Je pourrais vous en mettre des tartines de graphique dans tous les sens. Il y en a encore. Je choisis un qui est assez simple sur la température. Vous avez des écarts à la température moyenne entre 1961 et 2015 à peu près. Enfin, on démarre plutôt 1900. Vous voyez, c'est assez parlant quand même en termes de changement climatique sur le fait de la température qui est devenue bien rouge depuis les années 90. Ça fait quand même une trentaine d'années que ça évolue comme ça. On est encore en train de s'interroger sur l'urgence, en tout cas pour certaines institutions. Mais voilà, c'est assez parlant. Le changement climatique existe. Il est présent depuis un petit moment déjà chez nous. Et je dis chez nous, c'est sur la planète, un peu partout. Ça s'arrête en 2015, mais les trois caricules qu'on a eues du 19-20 pourraient très bien continuer à alimenter les petites barres rouges en haut du graphique. Donc voilà, un changement climatique qui est aujourd'hui un peu établi et sûr au niveau mondial, au niveau français, au niveau région BNC. Tiens, positif suivant. Donc de quoi parle-t-on ? Très simplement, le petit graphique en haut, le changement climatique, c'est quoi ? Les augmentations de concentration de gaz à effet de serre. Depuis les années 1900, les développements industriels et les consommations d'énergie fossile, notamment l'agriculture, l'augmentation des véhicules particuliers, toutes les causes que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler dans la presse. Ça a fait que les gaz à effet de serre augmentent. Donc le CO2, l'azote, le méthane, tout ce que vous voulez. Ça augmente et ça occasionne un changement du système climatique. Au niveau national, plus ou moins sensible selon l'endroit où on se trouve au niveau mondial, et plus ou moins sensible selon l'endroit où on se trouve. Et voilà, le changement du système climatique est aujourd'hui avéré. Et donc derrière, ça a des impacts, encore une fois, à l'endroit où on se trouve. Ça a des impacts sur les écosystèmes, sur la société. Des fois, il y a des situations un peu dramatiques qu'il faut gérer. Des fois, il y a des situations plus simples. Mais voilà, on a des impacts de changement climatique qu'il faut aujourd'hui gérer. Et quand on fait le parallèle avec les actions qu'on est en capacité de mener les uns les autres, il y a deux grands pieds sur lesquels on lance quand on parle de changement climatique. L'atténuation, en gros, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de produire moins pour essayer de limiter les augmentations. Donc l'atténuation, on y travaille depuis un certain temps. Et c'est des programmes qui sont un peu institutionnalisés maintenant. Je parle d'efficacité énergétique notamment, d'avoir des logements mieux isolés pour avoir moins chauffé et moins refroidir en été également, selon l'heure où on se trouve. Des politiques publiques qui sont, selon les territoires, plus ou moins efficaces, mais qui sont bien présentes en tout cas chez nous en Bourgogne-Franche-Comté et qui travaillent sur cet aspect. Les énergies renouvelables, encore une fois, pareil, c'est de produire une énergie, déjà d'en consommer moins, mais aussi d'en produire une énergie qui n'émette pas de gaz à effet de serre, au moins possible. Donc pareil, des politiques publiques qui existent aussi en France, en région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis on a beaucoup parlé avec la COP26 très récemment sur ces questions-là, notamment autour du charbon, ce genre de choses. Des choix énergétiques et de développement des énergies renouvelables qui sont importants et qui créent quasiment tout le temps des discussions des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. On parle de l'olien, du nucléaire, du charbon, des sujets qui sont quand même assez discutés. Les mobilités, je parlais tout à l'heure de l'émission de gaz à effet de serre. Les choix de mobilité sont aussi importants. Donc le choix de mobilité, c'est choisir où on habite par rapport à son travail. C'est de choisir un moyen de transport qui peut consommer, comme le vélo, la marche, un peu plus consommer avec les transports publics. Et puis beaucoup consommer à la voiture individuelle où on est tout seul dedans. Donc encore une fois, chacun a un peu le choix, ou en tout cas essaie de se donner le choix de ses mobilités pour, encore une fois, contribuer à atténuer le changement climatique. Et puis, en face de l'atténuation, il y a l'adaptation, qui est un sujet un peu plus récent et un peu moins bien approprié. L'adaptation au changement climatique, c'est... Oups, ma diapo a sauté. Alors bien, l'adaptation au changement climatique, donc gérer les conséquences du changement climatique, c'est des questions d'utilisation de l'eau. Voilà, c'est au niveau du territoire, les trois années de canicule qu'on a eues jusqu'en 2020, ça posait quand même pas mal de questions sur l'eau. L'eau potable, pour les humains, l'eau utilisée en agriculture, l'eau utilisée en industrie, l'eau utilisée pour le loisir, se rafraîchir, etc. Donc ces questions-là, l'utilisation de l'eau, on se les pose aujourd'hui, alors qu'on ne les posait pas avant. Voilà, je suis impatient de voir le moment dans un futur, que j'espère proche, où on sera moqué, pour avoir mis de l'eau potable dans nos toilettes. C'est quelque chose qu'on a tous à peu en tête. C'est assez impactant aussi sur les choix qu'on fait. Les choix de culture, je pense à la culture aux forêts, effectivement, quand on a moins d'eau, ou d'eau qui arrive de manière plus massive à des périodes de l'année qui ne sont pas forcément favorables de culture, est-ce qu'on est encore en capacité de cultiver les mêmes choses ? Est-ce qu'il faut faire ce choix-là, et puis, du coup, modeler la nature pour qu'elle réponde à nos besoins, ou est-ce qu'on essaie de s'adapter, changer les choix de culture, et donc derrière, avec des impacts économiques, et puis aussi des impacts de société, sur les produits qu'on a la capacité de produire. Les implantations déplacées, donc je pense notamment à l'instauration qui sont dans les lits majeurs de cours d'eau, qui étaient auparavant des cours d'eau qui ne débordaient pas trop, ou moins, et qui, du coup, se retrouvent aujourd'hui à gérer des afflux assez importants d'eau, lors d'épisodes orageux, ou des épisodes plus vieux assez importants. On a eu une petite démonstration dans le sud-est de la France à Crédé-Carrouillard il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui connaissaient un peu le coin, il y a pas mal de choses qui étaient implantées en limite de bordure de lits majeurs qui se sont retrouvées, emportées par le flux torrentiel qui a dévalé. Donc l'adaptation, c'est un peu plus récent, c'est un peu plus bouleversant aussi, mais par contre, effectivement, il faut y travailler de la même façon qu'à l'atténuation pour pouvoir gérer au mieux le changement climatique. Il y a une positive suivante. Donc de quoi parle-t-on sur l'adaptation au changement climatique ? Je vous ai remis la définition d'après le GIEC, je ne vais pas vous la lire, je vous laisse la regarder, s'adapter pour ajuster son système au changement climatique, et puis essayer derrière ou d'en tirer des opportunités ou à tout cas anticiper les conséquences. C'est des points importants de l'adaptation au changement climatique, c'est de l'accepter et puis de modifier notre façon d'agir pour s'adapter à ce changement climatique. En face, on peut, à la limite, en termes de compréhension, on peut parler de maladaptation qu'on retrouve encore pas mal dans nos systèmes humains ou naturels sur la façon de faire face au changement climatique. On a l'impression de faire quelque chose de bien, mais finalement, ça augmente à la vulnérabilité et ce n'est pas forcément positif. J'ai mis quelques exemples d'utilisation inefficace des ressources, par exemple climatisées au lieu d'investir dans l'isolation. Effectivement, quand on climatise son appartement, sa maison, on l'ouvre à la chaleur, quand on prend la chaleur, on se sent mieux, on a l'impression de s'adapter, mais en fait, derrière, on consomme de l'énergie et on jette de la chaleur. Ce n'est pas forcément très bien. Transfers incontrôlés de vulnérabilité, par exemple, les implantations d'essence d'arbres à rotation longue. J'ai parlé d'agriculture juste avant, mais sur la forêt, la question est la même, voire un peu plus compliquée. Culture, on peut à la limite changer une fois par an, même plusieurs fois par an, si ça n'a pas marché, c'est en cultifiant. Quand on plante des arbres, on part pour des périodes très longues, et donc derrière, il y a une dernière question, on a parlé tout à l'heure, enfin, Patrick, on a parlé sur les webinaires, la forêt changement clinique est un vrai sujet pour une région, notamment, comme on a fait compter, avec un trou de boisement assez important. Les erreurs de calibrage, j'ai l'exemple des disques de protection, d'autres investissements ou aménagements infrastructures qui sont faits, qui sont sous-adaptés ou mal adaptés au changement climatique et aux poussées climatiques qu'on subit aujourd'hui par rapport à ce qu'on subissait encore il y a une trentaine, quarantaine d'années. On peut se passer tout seul, très bien. Donc, l'adaptation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Un petit graphique qui est assez intéressant sur, un peu plus spécialiste, mais sur les différents types d'adaptations qui ont été étudiés, donc l'adaptation incrémentale qui est un peu le premier niveau, l'adaptation systémique, le deuxième niveau, l'adaptation transformatique un peu plus importante. Donc, on progresse, vous voyez sur le graphique, à la fois sur le bénéfice de l'adaptation, mais également sur l'impact, enfin sur l'intensité des changements climatiques. Donc, selon les situations et l'endroit où on est, on fera les choix d'adaptation sur les changements des périodes de couture, la gestion d'eau, si on est sur des adaptations incrémentales ou on franchit un cap et on essaie d'aller plus loin sur l'adaptation systémique et l'adaptation transformative un peu plus importante. On fait des choix plus massifs, des changements de façon de faire qui impactent notre utilisation des sors. Quelques exemples sur ces trois types d'adaptation. L'adaptation incrémentale, j'ai pris l'exemple des vignes, entre avant 87 et après 88, en gros, on a 15 jours d'écart maintenant si on se fait un peu la graphique entre le débrouillement et les différentes étapes de la vie, le horizon vers la fermeture des raisons et les récoltes. On est sur une quinzaine de jours à peu près par rapport à l'anticipation des périodes de récoltes du Rézard par rapport à ce qui se faisait avant. Voilà, donc l'adaptation incrémentale, on s'adapte, on n'a pas changé d'avis de place, on continue à en faire et par contre, on s'adapte sur les périodes de récoltes, donc on récolte plutôt et avec tous les impacts, si vous connaissez quelques vignerons, ça impacte aussi leur façon de travailler et la façon de travailler des vignerons et puis derrière, tout le process de vignification et puis les emplois qui sont à côté. Adaptation systémique, donc sur les activités, j'ai pris l'exemple des activités touristiques en moyenne montagne, notamment la montagne du Jura par exemple, chez nous, on se rend compte maintenant depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, on n'hésite plus à parler effectivement de reconversion de sites qui étaient auparavant dédiés au ski parce que tout simplement la neige n'est plus là ou elle présente en quantité insuffisante et donc derrière, les investissements touristiques qui étaient très polarisés de ski deviennent trop coûteux par rapport à leur utilisation et puis l'activité en elle-même est du coup moins attractive aussi pour le touriste et donc il y a une nécessité de s'adapter et puis de développer du coup un exemple de métabier un point de nature quatre saisons et développer du tourisme qui s'étale dans le temps et qui est du coup moins concentré sur les périodes de ski et qui peut toujours en faire des bonnes années mais qui s'étale dans le temps sur d'autres façons de profiter de la montagne des stations de ski et pour faire venir des touristes de manière un peu plus étalée dans l'année et un peu moins concentrée sur les périodes d'hiver. voilà donc le bénéfice ça a déjà changé le bénéfice effectivement l'activité d'offre touristique qui est un peu plus diversifiée et un peu plus déconnectée des conditions climatiques on va retrouver ça sur les zones de moyenne de montagne et je crois qu'il risque effectivement d'étendre aussi sur les zones peut-être Pyrénées ou Alpes où les stations les plus basses on commence aussi à ressentir ces problèmes. Et enfin le dernier point l'adaptation transformative assez simple là c'est l'exemple qui est cité par Le Monde les champagnes tétangées qui s'implantent dans l'Angleterre donc là on modifie notre usage du sol on est sur un pari mais est-ce que c'est vraiment un pari une option future qui veut dire les zones favorables à la ligne vont se décaler vers le nord et donc on anticipe le temps que la ligne se met à produire on anticipe et on plante sur ce terrain donc là en Angleterre pour continuer la production avec une production qui se décale vers le nord c'est une émission d'adaptation qui est plus lourde et qui anticipe un changement climatique assez important un petit exemple pour terminer sur le changement climatique et l'adaptation les îlots de chaleur urbain vous avez un petit graphique à droite qui est assez connu qui reprend les niveaux de température selon qu'on habite en vide ou à la campagne ou en banlieue vous avez donc la température qui monte sur un pic à plus 3 ou plus 4 degrés entre la campagne rural et le centre-ville ça peut des fois être plus important donc les îlots de chaleur urbains ont un vrai souci on a bien sensé les trois dernières années quand on habite en ville par rapport à la campagne et donc juste pour ces îlots de chaleur urbains il y a quoi le suivant s'il te plaît comment si on parle d'aménagement urbain comment on réfléchit à ça de manière un peu différente donc on pourrait réfléchir sur les formes urbaines en créant l'effet de chaleur en ayant une réflexion sur l'aménagement de la ville qui soit différent d'auparavant on réfléchit plus par quartier pour aménager le territoire en prenant en compte d'ailleurs la nécessité d'avoir des zones en compte de stockage du carbone et d'évacuation de la chaleur des zones plus vertes plus naturelles donc réfléchir à l'échelle d'un quartier non plus simplement à l'échelle d'une parcelle les bâtiments pris en compte du confort d'été qui est effectivement important à l'atténuation mais également en stockage pluvial par rapport aux flux qui peuvent être aujourd'hui différents de ce qu'on connaissait auparavant les bâtiments à un point important sur l'aménagement des quartiers en vide la mobilité pareil j'évoquais tout à l'heure le fait d'utiliser sa voiture ou d'avoir un transport en commun vélo tram qui permet de desservir le quartier qui favorise les placements plus respectueux ça fait partie de la réflexion à prendre en compte et l'espace public derrière à prendre en compte le confort climatique les plantations les plantations les arbres qu'on plante ou les essences qu'on va installer un peu gourmand en eau la gestion des eaux pluviales également sur ces espaces un espace public à ménager qui est plus simplement de faire des parkings et des routes mais derrière de réfléchir aux espaces et à leur gestion et puis évidemment l'aspect plus âgé sur les populations vulnérables si on veut aller jusqu'au bout de la démarche chaleur et donc à droite l'analyse de ce schéma de réflexion c'est quand on réfléchit l'adaptation à l'échelle de la née de chaleur et de la quartier qu'on doit reconstruire on se rend compte que le sujet bouscule pas mal les politiques là on parle de densité de population en ville etc et bien derrière on se rend compte qu'on ne peut pas densifier il faut forcément qu'on réserve des espaces de fraîcheur et donc il y a une réflexion à mener sur le type d'habitat le type de quartier qu'on construit j'entendais encore récemment des discours d'élus sur le vieux rêve français d'avoir acheté son logement dans le quartier pavillonnaire etc c'est des changements de façon de penser qui doivent aujourd'hui être mis sur la table pour pouvoir avancer vers autre chose l'usage des espaces conditionne les solutions de fraîcheur qu'on pourrait proposer c'est à dire à un moment donné tous les espaces ne peuvent pas être traités de la même façon donc on n'a pas des questions derrière de réalisation de possibilité de réalisation et de lancement également donc c'est important aussi dans la façon de travailler de ne pas raisonner de la même façon partout le confort climatique le confort climatique c'est à dire qu'en fonction de la saison de l'heure dans la journée on n'a pas les mêmes impacts du temps et puis les mêmes besoins aussi au niveau des personnes donc ça c'est également quelque chose qui doit être pris en compte sur la fonctionnalité de l'espace et enfin le confort thermique ne comportez pas de subjectivité c'est à dire qu'en un moment donné vous allez avoir votre voisin qui a 30 degrés se porte comme un charme et à côté votre voisine qui a au-dessus de 24 degrés elle ne peut plus faire tout ce qu'elle a envie de faire parce que c'est trop chaud donc la question de subjectivité qui dépend des personnes et puis aussi des contextes dans lesquelles elles se trouvent est aussi un point important et donc derrière juste pour terminer le besoin de partager des expériences c'est des sujets qui sont assez bouleversants dans nos façons de travailler j'ai pris l'exemple des îles de chaleur et pas mais c'est un peu bon pour tout et donc il faut forcément partager le plus possible les expériences qu'elles soient réussies ou pas pour éviter un d'avoir inventé des choses qui sont testées ailleurs et puis deux de bénéficier aussi des données des accumulations d'informations qui sont faites en matière d'adaptation au changement climatique voilà je m'arrête là je ne sais pas si j'ai pu on passe la parole à Camille du coup pour nous faire un petit état de l'art rapide l'état de la connaissance du changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté et puis je reprendrai la main pour vous donner quelques clés ressources et outils pour passer à l'action oui merci Patricia pour la suite de ce webinaire quel est l'état de la connaissance sur le changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté on a déjà eu plusieurs projets ou travaux à l'échelle régionale par exemple le projet ICAR qui est pour hydrologie changement climatique adaptation et ressources en eau en Aix-Bourgogne qui visait à comprendre l'impact du changement climatique sur la ressource en eau et qui est un projet partenarial de recherche d'action qui a impliqué de nombreux chercheurs notamment du centre de recherche en climatologie de l'Université de Bourgogne et du BRGM donc avec plusieurs productions scientifiques à la clé qui ont permis de mieux comprendre du coup l'impact de la modification du climat sur le débit des rivières et la recherche des naves souterraines notamment et puis en 2020 un état des lieux des effets du changement climatique à l'échelle régionale donc menée par Alter qui visait du coup à comprendre à faire l'état des lieux des connaissances sur le changement climatique dans la région et à essayer de quantifier les impacts dans différents domaines donc que ce soit sur la biodiversité la forêt l'agriculture le tourisme et la santé par exemple donc ça ça a donné lieu à une publication repère les échanges en Bourgogne-Franche-Côté à la tenue et puis une infographie qui reprend les chiffres clés donc du changement climatique en Bourgogne-Franche-Côté voilà on vous invitera à regarder toutes ces ressources plus tard et puis on note aussi depuis assez récemment une montée des connaissances dans certains domaines en particulier dans l'agriculture et la forêt à travers l'Observatoire régional des effets de changement climatique sur l'agriculture Oracle qui est menée par la Chambre régionale d'agriculture et puis sur la forêt à travers un groupe de travail qui est mené par Fibois voilà en partenariat avec les acteurs de la forêt de la région et qui ont produit très récemment une petite synthèse sur les effets de changement climatique dans la forêt donc ça date de cette année en fait 2021 donc l'étude qui a été menée par Alther l'état des lieux sur la région a permis de comprendre ce qui se passait à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté donc le changement climatique se traduit comme partout ailleurs par une hausse des températures moyennes donc qui est de 1,2 degré en Bourgogne-Franche-Comté quand on compare les périodes avant et après 90 et puis une multiplication des événements extrêmes que ce soit les canicules les vagues de chaleur les sécheresses tout comme la hausse des nombre de jours estivaux où on dépasse les 25 degrés et puis en parallèle une baisse des jours de gel donc qui rejoint un petit peu les enjeux d'enneigement que mentionnait Laurent et puis quand on se projette vers l'avenir selon les projections du GIEC les plus pessimistes on pourrait avoir une hausse qui atteindrait 5 degrés une hausse des températures qui atteindrait ce qui n'est pas atteint de 5 degrés donc en été horizon 2071-2100 ces modifications du climat elles ont évidemment des conséquences sur les activités humaines et puis sur les milieux naturels voilà vous avez ici du coup une illustration qui fait partie de l'infographie que je vous mentionnais je ne vais pas passer en revue tous les chiffres clés mais voilà c'était pour vous dire qu'on avait une illustration un petit peu chiffrée dans chacun des domaines que ce soit sur la forêt les bâtiments la santé l'urbanisme l'eau le tourisme la biodiversité l'agriculture ou la viticulture où là encore on a vu l'exemple donné par le groupe et puis ce qui était intéressant aussi du coup à travers ces travaux c'était de voir où en était l'état de connaissance dans les différents domaines quels étaient les connaissances les plus précises qu'on avait et puis celles qui étaient encore émergentes où on se posait encore pas mal de questions et donc ce qu'on voit c'est que il y a certains domaines où les effets du changement climatique sont plutôt bien connus comme dans les domaines de l'agriculture et de la viticulture puisqu'on va avoir un effet sur la phénologie des cultures un effet sur le calendrier des travaux agricoles des données sur les rendements et puis on a quand même pas mal d'acteurs qui sont en veille sur ce sujet donc que ce soit la chambre régionale d'agriculture à travers son pôle pratique et puis le dispositif oracle ou que ce soit le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne par exemple BIVB qui suit la phénologie de la vigne depuis des dizaines d'années sur l'eau donc on a déjà de bonnes connaissances sur les aspects quantitatifs de la ressource en eau mais il reste des nuances à apporter sur les effets anthropiques et notamment sur les aspects qualité de l'eau où là on a du mal à dissocier du coup les effets du climat et les effets des activités humaines sur les productions et consommations d'énergie là encore on a des bases de données assez solides qui permettent de suivre ces éléments-là et qui sont assez intéressants d'ailleurs à mettre en lien avec le climat directement notamment pour les productions d'énergie de sources hydrauliques par exemple mais voilà c'est des bases de données qui peuvent avoir certaines limites selon l'analyse qu'on veut faire en termes de saisonnalité ou d'échelle de données mais qui répondent en tout cas au questionnement qu'on pouvait avoir à l'échelle régionale sur les connaissances à consolider on a tout ce qui est effet du changement climatique sur le vivant donc que ce soit la forêt ou la biodiversité où on va avoir beaucoup d'observations qui sont faites sur la forêt on a le département de santé des forêts qui suit très bien du coup ces éléments à l'échelle régionale donc en compilant chaque année un bilan de santé des forêts et puis en incluant des éléments du climat de la météo de l'année et leur effet sur les différentes essences et puis sur la biodiversité on a pas mal de suivis d'espèces mais qui ne sont pas forcément homogénéisées à l'échelle de la région et le gros problème sur le vivant ça reste là encore de différencier les effets du climat et les effets anthropiques puisque quand une espèce vient à subir à une population qui est en baisse ou à migrer par exemple à changer de comportement on va avoir du mal à dissocier en fait les effets si c'est des effets du changement climatique ou si c'est des effets anthropiques type perturbation des habitats etc. pour ce qui est des effets sur la santé là encore on va avoir un suivi qui est assez systématique de la part soit de l'ARS il y a une base de données nationale qui existe qui s'appelle Géodes qui suit les surmortalités lors d'événements type canicule par exemple par contre on va avoir peu de recul sur les effets diffus du changement climatique sur la santé c'est-à-dire en termes de stress notamment pour les professions qui sont très dépendantes des conditions climatiques comme les professions agricoles les allergies les problèmes cardio-respiratoires etc. donc ça c'est encore ce sont des effets qui sont suspectés et plus ou moins admis mais qu'on a du mal à quantifier et puis il y a des sujets du coup qui sont plutôt où la question du climat est plutôt émergente en tout cas la question commence à se poser notamment dans le domaine du tourisme que ce soit le tourisme estival donc on peut penser aux voies navigables par exemple ou le tourisme hivernal comme on l'a mentionné tout à l'heure avec les stations de ski de moyenne montagne qu'on peut avoir sur le territoire où là du coup on va avoir du mal à quantifier en termes de fréquentation touristique puisque la fréquentation touristique c'est un indicateur qui va présenter beaucoup de biais en termes de calendrier ou d'effets de mode etc. donc ils ne vont pas pouvoir être directement liés au climat donc on ne sait pas si la région est plus attractive maintenant qu'il fait un petit peu plus chaud ou pas pour caricaturer un petit peu et par contre les professionnels du tourisme du coup commencent vraiment à s'interroger sur ces questions-là et à s'adapter comme on l'a vu avec l'exemple de métabine et dans le domaine des infrastructures c'est pareil c'est des questions qui commencent à se poser où on commence à avoir des impacts notamment en période de canicule de sécheresse voilà des impacts sur les routes ou sur les rails les réseaux ferroviaires etc. avec en interne donc dans les différentes différentes organisations que ce soit N7CF AB2R des premières études d'impact du changement climatique qui sont au cours donc qui commencent à être quantifiées mais qui ne sont pas encore très bien connues et donc qui mériterait qu'on puisse s'y pencher un petit peu plus Merci Camille du coup je reprends la main pour la dernière partie de présentation pour vous montrer un peu le panorama alors qu'il ne sera pas exhaustif parce que les ressources sont nombreuses mais vous montrer un peu les différents outils à votre disposition quelle que soit l'échelle et la structure que vous représentez pour passer à l'action là on l'a vu Camille nous a fait un panorama de l'état de la connaissance au niveau régional et là l'idée c'est que vous puissiez creuser affiner selon selon vos besoins alors déjà vous dire qu'au niveau national le plan national d'adaptation au changement climatique alors on est déjà la deuxième version du PNAC avait pour objectif de vulgariser donner à connaître finalement toutes les initiatives au niveau national sur les questions d'adaptation au changement climatique et depuis un an un centre de ressources nationales a été mis en ligne que vous pouvez consulter assez facilement sous l'impulsion de l'ONERC l'Observatoire national des épis du réchangement du réchauffement climatique et en partenariat avec Météo France l'ADEME et le CEREMA donc c'est vraiment un centre de ressources dans lequel vous retrouverez des éclairages par thématique et puis des focus par région et on a fait le choix en région Bourgogne-Franche-Comté de s'appuyer sur ce site-là pour recenser et mettre en visibilité toutes les initiatives en Bourgogne-Franche-Comté qui existent et de pouvoir les capitaliser donc c'est une notamment des souhaits de ce groupe régional Adaptation au changement climatique de pouvoir sur cette page Bourgogne-Franche-Comté recenser tous les travaux qui ont déjà été produits donc comme l'a évoqué Laurent et Camille et puis les différentes ressources qui ont été également réalisées cette année à travers les webinaires thématiques donc je vous inciterai très fortement à aller consulter ce site qui est quand même une mine d'informations pour les personnes qui souhaitent travailler de manière plus approfondie sur la question d'adaptation au changement climatique on a également d'autres ressources plus spécifiques notamment des outils pour mieux comprendre le climat alors le travail qu'a fait Alter en 2020 est assez fourni et très bien complété sur les chiffres clés en Bourgogne-Franche-Comté sur lesquels vous pourrez bien évidemment vous appuyer sur les tendances de fond et puis les différents événements climatiques spécifiques et extrêmes qui ont lieu ces dernières années mais souvent quand on donne ces chiffres régionaux les territoires et notamment les collectivités ont besoin de connaître un peu plus précisément ce qui se passe plus particulièrement à Nevers qui n'est pas la même chose que le climat par exemple de Saint-Brisson et donc pour ça on a deux outils qui peuvent être à votre disposition c'est des outils qui ont été déployés par Météo France pour rendre accessibles notamment les services climatiques donc c'est l'outil Climat HD et DRIAS qui vous permettent d'avoir une rétrospective selon les différentes stations de mesure qui sont référencées au niveau de votre territoire donc avoir un historique sur l'évolution des températures et puis de différents indicateurs la pluviométrie les événements caniculaires etc et puis de pouvoir vous projeter dans l'avenir et de faire des scénarios de projection climatique à travers un outil DRIAS à une maille assez fine on est sur des mailles huit par huit donc voilà c'est souvent des outils qui sont assez félicités par les territoires parce que ça vous permet de plus territorialiser l'information la donnée sachant qu'elle est déjà capitalisée effectivement au niveau au niveau régional et puis ce qui est intéressant de noter aussi pour mieux comprendre le climat et donner un peu ces trajectoires et ces tendances pour marquer les esprits et puis aussi faire prendre conscience des changements qui sont face à nous c'est aussi de faire ce qu'on appelle les analogues climatiques donc vous avez la petite illustration de ce que serait le climat de Lyon en 2050 ce serait la température d'Alger alors on parle d'analogues climatiques mais plus spécifiquement on est bien sur des analogues de température attention au petit biais méthodologique sur ce point là donc voilà pour essayer de se dire en 2100 le climat de Lyon serait celui d'Alger actuellement voilà donc ça c'est aussi intéressant permettre de mobiliser et de sensibiliser le grand public sur ces projections là et de représenter en fait ce que serait le climat de demain et puis sur la compréhension du changement climatique ce qui est important et ça c'est un message fort c'est de vous appuyer sur les témoignages de terrain et quand on met la petite notion de revue de presse de pouvoir capitaliser aussi les événements climatiques passés sur le territoire d'identifier effectivement les vulnérabilités qui ont été mises en place les coûts économiques des différents impacts climatiques je pense notamment aux différents épisodes de sécheresse les canicules alors qu'ils ont été plutôt bien documentés mais c'est très important que vous puissiez aussi capitaliser ces témoignages de terrain à travers ces revues de presse qui soient un petit peu plus approfondies pour mieux appréhender ce qu'est le changement climatique à l'échelle de vos secteurs d'activité mais aussi de vos territoires donc voilà une pannelle d'outils disponibles pour vous sur la compréhension du changement climatique on a également et vous disposez également d'outils plus spécifiques pour les collectivités locales à travers une méthodologie qui a été déployée par l'ADEME il y a quelques années qui s'appelle la démarche TACT qui signifie trajectoire d'adaptation au changement climatique c'est un outil qui est plutôt un guide méthodologique pour accompagner de A à Z une stratégie d'adaptation au changement climatique en passant par différentes étapes une première étape qui permet de diagnostiquer d'identifier les vulnérabilités les sensibilités d'un territoire face au changement climatique donc là vous voyez en haut à droite l'illustration de la manière dont on peut caractériser avec l'exposition passée l'exposition future la sensibilité d'un territoire et ses vulnérabilités et puis deuxième étape une fois qu'on a fait ce travail de diagnostic de pouvoir construire et bâtir des stratégies à travers des trajectoires d'évolution et donc là il y a tout un travail et tout un guide méthodologique pour vous expliquer comment analyser effectivement les impacts observés et les impacts futurs sur le territoire selon les différents secteurs d'activité que ce soit en arboriculture que ce soit au niveau de l'urbanisme au niveau des infrastructures au niveau de la santé et du coup de pouvoir construire effectivement ces fameuses trajectoires d'adaptation alors là je vous ai sorti en bas à droite une illustration du travail qui a été fait par la station de métallier Montdor la transition climatique sur les stations de moyenne montagne du Jura et du Doubs à travers effectivement des questionnements de se dire c'est quoi la stratégie d'adaptation à court, moyen et long terme sur mon territoire et à l'échelle de mon activité qui est ma dépendance effectivement à l'activité ski donc de pouvoir questionner la robustesse des différentes actions et solutions d'adaptation à travers effectivement la mise en place de renforcement de retenues collinaires pour toujours subvenir aux besoins de neige de culture ou au contraire de pouvoir poursuivre le travail d'utilisation de préparation des sols pour pouvoir maintenir la neige sur place ou d'aller plus loin sur des trajectoires et de re-questionner le modèle économique de la station dédiée voilà donc cet outil trajectoire d'adaptation elle s'adapte à tout type de collectivité tout type de typologie d'activité c'est un outil qui est disponible en ligne donc vous pouvez aller directement sur le site de l'ADEME TACT ADEME où vous pourrez du coup vous approprier plus spécifiquement l'ensemble de ces différentes méthodologies qui permettent d'outiller de A à Z les collectivités et les élus sur ces sujets d'adaptation et de trajectoire donc ça c'était les outils plutôt méthodologiques et puis ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter effectivement au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté c'est le panel et la diversité des initiatives et des outils opérationnels qui sont déployés au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté alors cette slide elle est volontairement dense pour vous montrer la diffusion et voilà la richesse de tous les travaux qui sont portés aujourd'hui en région Bourgogne-Franche-Comté des travaux qui sont pour le coup d'état de la connaissance mais aussi des expérimentations et des retours d'expériences opérationnelles sur lesquelles vous pouvez bien sûr capitaliser et vous appuyer alors peut-être juste prendre quelques éclairages notamment on a parlé des enjeux d'îlots de chaleur urbains les problématiques qui sont effectivement transverses et multi multi vulnérabilité on va dire ça comme ça juste pour vous dire qu'il y a eu un travail plus approfondi de diagnostic de la surchauffe urbaine à l'échelle de six EPCI donc les six agglomérations de Bourgogne-Franche-Comté Chalon-Nevers Montbéliard Belfort Dijon et Besançon pour justement caractériser les impacts notamment des formes urbaines et les impacts de la morphologie urbaine sur les ambiances climatiques locales et sur la base de ce travail là que vous pourrez qu'on pourra bien sûr restituer et présenter plus finement il y a tout un questionnement opérationnel qui est en cours de se dire finalement quelles solutions de rafraîchissement urbain on peut mettre en place que ce soit des solutions de renaturation d'espaces publics de désimpermettisation de voiries de zones d'activité de trottoirs ou de pour d'école des solutions d'ombrage et juste pour vous dire qu'on a au niveau national capitalisé l'ensemble de ces bénéfices et fait une évaluation qualitative des différentes typologies de solutions de rafraîchissement urbain donc c'est un guide qui s'appelle rafraîchir les villes des solutions variées sur lesquelles vous pourrez vous appuyer donc voilà pour vous dire sur les îlots de chaleur urbain une dynamique assez intéressante là au niveau des agglomérations et pour des collectivités de plus petite taille notamment rurales qui sont aussi confrontées à ces problématiques de chaleur vous pourrez bien sûr bénéficier de tous ces retours là sur le sujet de l'agriculture et des zones face au changement climatique donc comme l'a dit Camille il y a aujourd'hui un pôle régional adaptation et agriculture qui est piloté par la chambre régionale d'agriculture dans lequel il y a eu tout un travail d'amélioration de compréhension à travers Oracle et Climat 21 sur des indicateurs spécifiques agroclimatiques pour illustrer les impacts et les projections à venir sur les différentes filières donc le document Oracle est disponible et sera diffusé notamment sur le centre de ressources et puis tout ce travail autour de pratique visent à renforcer à faire monter en compétence les chambres d'agriculture pour accompagner les exploitants agricoles justement sur leur trajectoire et sur les itinéraires productifs donc tout ce travail d'identification de pistes d'adaptation pour les exploitations agricoles c'est aussi l'enjeu et l'ambition du pôle du pôle régional pratique actuellement que vous ayez en tête il y a pas mal d'actualités sur la question agricole avec des études qui sont pilotées par la DRAF notamment des études sur la ressource en eau et des différents scénarios face au changement climatique et puis une étude prospective sur les différentes filières bovins, viande, lait et grande culture justement sur les capacités et les pistes d'adaptation possibles sur ces filières-là face aux scénarios et aux projections climatiques à venir et en 2022 le travail autour du Varenne de l'eau permettra de mettre en visibilité de restituer l'ensemble des pistes d'adaptation possibles en fonction des productions en fonction des filières et puis viendra alimenter ce pôle régional donc sur la question agriculture en tout cas il y a une belle expertise régionale qui est en cours de capitalisation avec des transferts en termes de changement d'itinéraire de changement de pratiques et d'expérimentation locale la ressource en eau je ne vais pas parler je sais qu'il y a plusieurs agences de l'eau qui sont aujourd'hui connectées mais juste pour vous dire qu'il y a un énorme programme au travers du 11e programme eau et changement climatique qui dure de 2019 jusqu'en 2024 avec des aides directes des appels à projets qui sont très cités sur la restauration de cours d'eau la désinternabilisation et à peu près sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse 40% des aides de l'agence sont ciblées sur l'adaptation au changement climatique donc voilà une vraie mise en structure des agences de l'eau autour de ces enjeux d'adaptation et puis des dynamiques locales qui se structurent le PTB l'établissement public territorial de bassin Saône-Doux va lancer sa démarche Saône en 2022 justement sur les perspectives d'évolution de la Saône par rapport au changement climatique donc pareil une démarche à suivre plus spécifiquement en région également je vais passer assez vite sur le programme Life Artisan alors Artisan ça veut dire accroître la résilience des écosystèmes et des solutions fondées sur la nature donc c'est un programme national qui est déployé et dans chaque région puisqu'on dispose d'un animateur on a la chance d'avoir un animateur régional à l'Office français de la biodiversité sur les solutions fondées sur la nature pour essayer de mieux appréhender ce que sont des SAFN la manière dont on peut construire des solutions en lien avec la biodiversité en lien avec la nature sur les territoires et puis de pouvoir mieux traduire ces SAFN notamment dans les démarches de planification et donc dans ce cadre là vous avez vient de sortir par l'ADEME tout un état de l'art sur la prise en compte aujourd'hui des solutions d'adaptation dans les différents plans climat donc vous avez un état de l'art assez global sur les types de SAFN mis en oeuvre dans les plans climat actuellement et enfin quelques cibles qui on l'a vu sont peut-être un peu moins outillées ou documentées aujourd'hui sur le tourisme et la cible entreprise sachez qu'il y aura un guide méthodologique qui va sortir en 2022 sur la manière d'accompagner les différents secteurs touristiques dans des stratégies d'adaptation quelles que soient les filières donc voilà un guide méthodologique sur la base de capitalisation nationale et puis sur la cible entreprise tout un travail méthodologique également sur savoir comment accompagner les différentes chaînes de production et chaînes de valeur des entreprises face aux impacts du changement climatique voilà donc je vous ai un peu déployé développé un peu toutes les ressources disponibles mais ça me paraissait important de vous montrer la diversité des initiatives portées en région et nationale qui peuvent vous alimenter et puis enfin à venir en 2022 comme je vous ai dit donc cette dynamique régionale autour du groupe Adaptation au changement climatique vise à faire monter en compétence les outils les ressources à votre disposition et donc en 2022 plusieurs outils sont proposés il y aura à votre disposition des clips de témoignages d'acteurs locaux qui s'adaptent déjà et qui passent à l'action donc des petites vidéos de sensibilisation pour montrer des illustrations d'agroforesterie de schémas directeurs de ressources en eau par exemple d'îlots de plantation d'avenir pour les forêts sur lequel vous pourrez bien évidemment vous appuyer pour mobiliser vos élus mais également plus globalement l'ensemble des acteurs on va poursuivre et on va continuer les webinaires thématiques qui ont été impulsés cette année à travers de nouvelles thématiques qui vont être questionnées en tout cas qui vont permettre de venir illustrer les solutions régionales et les solutions locales mises en place principalement autour de l'agriculture des infrastructures et puis de la santé et puis on va tester un format de visite de terrain aussi pour vous donner à voir et aller rencontrer de visu les personnes qui oeuvrent sur des trajectoires d'adaptation de manière concrète donc voilà trois webinaires qui seront planifiés de février tout au long de l'année 2022 des visites de terrain et on a été à l'écoute cette année des remontées des collectivités et plusieurs d'entre elles nous ont fait part du besoin d'être outillés d'être accompagnés de comprendre la méthodologie de comment construire les stratégies locales d'adaptation donc on va mettre en place un programme d'accompagnement dédié pour les collectivités qui sont volontaires ou motrices qui veulent avancer sur ce sujet là à travers un module de formation qui sera dédié à la Bourgogne-Franche-Comté au premier trimestre 2022 sur toutes les ressources la méthodologie et l'accompagnement à l'opérationnel et puis on va organiser des sessions collectives de mise à l'action justement pour vous permettre entre collectivités de vous auto-dynamiser autour de ces questions d'adaptation et favoriser le retour d'expérience et on a pour souhait en tout cas avec l'ensemble des partenaires que je vous ai cités la région l'ADREAL les trois agences de l'eau l'OFB et ALTER pouvoir lancer officiellement cette dynamique régionale du groupe régional adaptation du GRAC courant 2022 quand les conditions sanitaires nous le permettront voilà pour finir je ne rentre pas dans le détail mais pour vous dire que vous avez des ressources également vidéo déjà existantes que vous avez en complément du programme d'accompagnement qui sera déployé en 2022 pour les territoires des formations ADEME qu'elles soient en e-learning ou en présentiel et on vient de déployer un petit module de deux heures clé en main pour les élus pour sensibiliser les élus des collectivités donc si vous souhaitez sur un temps d'une soirée sensibiliser sur ce qu'est l'adaptation en tout cas on a des modules de deux heures en visio qui peuvent être très largement mobilisés en BFC et dernier point qui me semble important le bulletin de veille mensuel de l'ADEME sous forme de NRData c'est un bulletin de veille informatique qui tous les mois fait une revue de projet de tous les articles au niveau national mais aussi international des actions d'adaptation mises en place dans les différents secteurs zones d'activité etc. Voilà donc pour vous donner un peu ce panorama global donc les outils générales le centre de ressources et après les outils pour améliorer la compréhension du climat la méthodologie et puis l'ensemble des outils opérationnels à votre disposition j'ai terminé je pense que l'important c'est peut-être de laisser place au temps d'échange de questions que vous auriez sur la base de cette intervention et puis bien évidemment Laurent, Camille et moi restons à votre disposition pour répondre à vos besoins merci beaucoup à vous trois il n'y a pas encore je ne vois pas encore de questions posées donc on va laisser quelques secondes aux participants pour poser vos questions n'hésitez pas via l'anglais QR à faire part de vos questions il nous reste quelques minutes pour échanger avec vous l'idée c'était de vous donner un petit panorama assez synthétique de tous les outils que vous avez à votre disposition bien évidemment on pourra approfondir si nécessaire je vois qu'il y a une personne qui lève la main c'est Vincent Rouillard mais je crois qu'on n'a pas la possibilité de vous donner la parole il faudrait que vous posiez votre question par écrit dans l'anglais QR dans l'anglais QR oui oui on va partager le diaporama bien évidemment et puis le webinaire est enregistré donc il sera mis en ligne début 2022 voilà pour les voeux de la nouvelle année vous aurez en tout cas le support vidéo et puis le support powerpoint alors une première question remarque bravo à tous des pistes de valorisation pour les entreprises qui font dans la décarbonation le cycle du produit l'économie circulaire point d'interrogation histoire de rassurer sur le fait qu'on peut faire de l'économie en étant dans la sobriété alors je vais peut-être apporter un premier élément de réponse et puis Patricia ou Laurent n'hésitez pas à compléter là où on va au-delà dans la question décarbonation économie circulaire etc. au-delà de l'adaptation en tant que telle on est plutôt sur de l'atténuation finalement comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre avoir moins d'impact sur l'énergie et les matières donc là oui tout à fait on déploie et encore plus dans le cadre du plan de relance en ce moment à l'ADEME tout un ensemble d'incitations d'informations de formations et de soutiens financés aux entreprises pour qu'elles accélèrent le passage à une économie plus circulaire ou qu'elles réduisent leur impact carbone on les accompagne aussi sur des changements de modèles de développement pour aller vers des modèles économiques qui soit le plus découplé possible des consommations matières ou via l'économie de la fonctionnalité notamment qui permet d'avoir une analyse valeur ajoutée sur le service rendu de l'entreprise plutôt qu'une approche uniquement quantitative sur la production de biens mais Patricia ou Laurent n'hésitez pas sur l'aspect adaptation des entreprises peut-être qu'il y a des éléments également au niveau national il vient d'avoir une étude justement sur le lien entre adaptation et économie circulaire sur justement le questionnement de toutes les chaînes de valeurs des différents piliers de l'économie circulaire et en quoi ces axes-là en tout cas sur l'entrée entreprise gestion de prévention des déchets recyclage école de conception en quoi on peut questionner les trajectoires d'adaptation sur ces axes-là les travaux seront disponibles en début 2022 donc bien sûr on vous partagera cette étude nationale qui est assez intéressante sur les illustrations et la manière de mobiliser les entreprises dans ces questions d'adaptation Très bien Je vais moi juste pour la région rappeler effectivement qu'on est à la région en partenariat sur ces sujets-là bien engagés au côté du monde de l'entreprise Une seconde question sur y a-t-il des outils pour la DDT en propre ou à diffuser aux collectivités Je pense qu'on peut juste peut-être partager le travail qui a été fait effectivement au niveau de la DDT du Jura cette année qui nous a sollicité pour effectivement sensibiliser et former les agents de la DDT sur la manière d'accompagner les collectivités sur ces sujets d'adaptation au changement climatique On a déployé un programme de formation auprès d'une quinzaine d'agents de la DDT du Jura L'objectif c'est aussi de pouvoir diffuser les outils qu'on a pu vous présenter notamment la démarche TACT auprès des collectivités sachant que les DDT sont en lien avec les démarches réglementaires mais également questionnent tous les outils de planification que ce soit les avis sur les PLU les PLU les SCOT Ces outils-là peuvent être bien évidemment relayés par les DDT et on est à leur écoute s'il y a besoin d'approfondir ou en tout cas d'outiller différemment cette cible-là Il y avait également une question dans les discussions sur l'empreinte carbone J'ai perdu la question Oui, la région compte de nombreux bovins et autres animaux d'élevage également de prairies et de haies a-t-on l'idée de l'empreinte carbone sur la région Juste pour apporter un élément de réponse par rapport à ça Alter a mené l'an dernier une étude sur l'empreinte carbone de la Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'Observatoire Régional Énergie-Climat-Air le RECA qu'on coordonne avec Et donc je vais vous mettre le lien dans le fil de discussion Je ne sais pas si de votre côté vous avez des compliments sur l'empreinte carbone région région en tant qu'institution par contre le travail on a un peu de retard sur le sujet mais le travail je sais qu'il y a un retrait près donc ça devrait aboutir en 2022 mais ça reste sur l'institution région à mon niveau et sur l'empreinte carbone complète de la région ce que je peux dire pour ce qui concerne l'ADEME c'est qu'on a mené l'an dernier une étude stratégique sur l'impact croisé du changement climatique et de l'évolution des régimes et comportements alimentaires sur l'agriculture et les filières de Bourgogne-Franche-Comté donc c'est une étude qui permet à la fois d'avoir des éléments de diagnostic partagés avec l'ensemble des acteurs sur ces questions et en même temps d'esquisser des pistes d'action donc on en est là on a esquissé des pistes d'action et on va commencer à les mettre en oeuvre en 2022 avec en particulier un accompagnement renforcé des plans alimentaires territoriaux avec sans doute des appels à manifestation d'intérêt pour accompagner l'émergence de filières locales plus sobres en ressources et à bas niveau d'impact sur les ressources que ce soit l'eau ou d'autres types de ressources et puis voilà d'autres pistes d'action également donc voilà ce sont des sujets sur lesquels on travaille et effectivement il y a des enjeux assez forts dans ce domaine et en particulier du fait de l'importance de l'agriculture dans la région Deux autres questions parmi les ressources à venir et points d'appui vous ne mentionnez pas le programme Transition Action région ADEME FNE Oui effectivement on a effectivement un programme Transition Action qui a démarré et qui parle de sobriété de low-tech et je vous dis le troisième et des communs mais ça ne porte pas spécifiquement sur l'adaptation au changement climatique alors après on pourrait vous parler de tout ce qu'on fait mais il faudrait plus qu'une demi-heure de présentation donc oui Transition Action peut contribuer également à comme énormément d'autres actions qu'on aime que ce soit l'ADEME la région l'État ou d'autres structures Dernière question Au-delà de l'adaptation des entreprises au changement climatique est-il prévu une méthodologie portée par l'ADEME pour étudier la vulnérabilité à l'instar de ce qui est proposé par Carbone4 via Ocara ? Alors pas à ma connaissance mais en tout cas sur la cible entreprise comme je vous l'ai dit il y a un guide qui est sorti sur l'accompagnement des différentes typologies secteur d'activité au niveau des entreprises je n'ai pas connaissance en tout cas spécifiquement de travaux en ce sens mais je me renseignerai Dans la discussion il y avait deux remarques complémentaires sur les outils ou les ressources disponibles pour animer des ateliers à l'attention du grand public sur ces questions de l'adaptation du changement climatique l'association en tout cas des outils concrets pour amener les citoyens à se projeter dans l'avenir et à travailler sur des trajectoires aussi de scénarios climatiques sur la mise en récit et de raconter une histoire qui soit positive et appréhendable pour l'ensemble du grand public donc ça on a aussi des retours d'expérience assez intéressants de collectivités qui ont travaillé sur ces revues de presse et mises en récit de territoire à l'horizon 2040-2050 pas de soucis Elodie pour transmettre ces éléments concernant la question qui porte sur la construction de bâtiments exemplaires vertueuses sur le plan de consommation d'énergie je vous invite à vous rapprocher du pôle énergie Bourgogne-Franche-Ponté qui est une régie du conseil régional pour financer à la même région et qui est là pour accompagner les professionnels du secteur du bâtiment au sens large vers des bâtiments plus durables et voilà je pense que vous trouverez des ressources intéressantes au moins sur leur site internet éventuellement en les contactant sur toutes ces questions il n'y a plus de questions on a dû écluser toutes les demandes en tout cas merci beaucoup pour vos questions je pense Blandine qu'on peut conclure vous avez dit jusqu'à 14h30 il est 14h34 s'il n'y a pas d'autres questions qui émergent je pense qu'on peut vous remercier merci beaucoup encore une fois à nos trois intervenants bravo à vous et puis très belle continuation à vous tous à votre disposition pour suivre pour suivre des travaux divers sur ces questions là bonne fin de journée à tous très belle fête de fin d'année à tous merci 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 à vous merci merci Sous-titrage ST' 501